tout au long le procès Mahadeem consté. Mon client peut demander moi, semaine dernière, une écoute radio, une écoute de M. Rao Rama. Et moi, M. Rao Rama vient dire à mon radio qu'il n'y a pas d'extension de temps et qu'il n'y a pas d'identité pour être obsolète. Mon client demande moi, « Qui veut que stand-up Rao Rama? » Mon client, pendant le procès, dit-il demande moi, « Est-ce qu'il est Rao Rama, y'a tourné général? Est-ce qu'il est Rao Rama un civil servant? Comment se fait-il qu'il est Rao Rama un political nominee qui sous contrat peut expirer en avril 2015 qui représente « The State of Mauritius » et qui sous évidence « Bind the Republic of Mauritius » ? » Je réponds, « Bind the Republic of Mauritius » Mon client vient de demander moi, « Comment Rao Rama est capable de prendre le lit ? » Je réponds, « Est-ce que Rao Rama est capable de prendre le lit ? » Je réponds, « Est-ce que Rao Rama est capable de prendre le lit ? » Je réponds à chaque fois, « Extend deadline. » Mon client demande moi question également, « Est-ce que ce n'est pas prérogatif minis AICT ? » « Ou réglement pour faire savoir savoir faire manier ? » Je réponds à la réponse pour une bonne question que mon client me posait, mais mon client, sur une question de la justifier, il y a trois jours de « Deadline », qu'il je réponds. Les films « Made and Plain » qu'ils se mentent, les films « Croix-Mau-Caussé » qui nous donnent l'état des droits, les films « Made and Hates » dans confiance qui entre le citoyen et le gouvernement par institution responsable ou trancée. Et à trois jours de la date du doigt, toutes ces questions-là sont réponses malheureusement aux pénalités, mais aux collègues avocats n'ont pas de réponse pour ces questions-là. M'espérez qu'il juge la Cour suprême, le judiciaire qui est « Politically Neutral Zer ». Écoute, le chef juge finit dire, c'est-à-dire avant qu'il s'acquisse la fixée, qu'il s'acquisse la pour qu'elle ait priorité, pour écouter ce qui est indien. Écoute, moi-même et mon collègue avocat, nous faisons faire diligence, nous faisons soumettre tous les documents qui nous viennent soumettre, nous termines tous les plaidoiries. « vegetable » — Je n'ai pas une bonne situation. — C'est une bonne situation. Maintenant, en tant que tout, il n'y a pas d'appréhension. Les citoyens, également, la mémoire, c'est totalement plaignant. qui s'acquise «Challenge, Constitutional Challenge » du Biometric ID Card. Il n'est pas concernant seulement Dr. Adjama Haddeo, il n'est pas concernant seulement maintenant plateforme citoyenne le du Biometric ID Card, mais concernant tout citoyen mauricien, qui peut vivre au territoire maurice et qui peut même vivre à l'étranger. Pas de commandant de la presse, si c'était une inquiétude question, nous là, on essaie, répond tant bien que moi. Merci. Peut-être que tu peux ajouter une dernière goutte qui, moi, personnellement, je pense à dire au public mauricien que tant que la Cour n'a pas encore offert ce jugement, personne n'a pas d'une illégalité, il n'est pas capable de servir le directeur. Ça, c'est mon opinion et que moi, on a tout respect pour le judiciaire. Et que nous, on continue, on continue solidaire avec nous, jusqu'à aujourd'hui, par une tiers de cadre biométrique. Je remercie et je continue la bataille ensemble avec nous. Merci. Moi, une question, il y a assez technique. Si jamais la date butale du 31, puis oblige ou s'il n'a sa cote là, et que le commissaire électoral impose s'il mette l'accord biométrique, qu'est-ce qu'il va mettre en casque sa cote, qu'il va servir sa cote là pour l'élection, parce qu'on peut voter. Vous faites l'accord là. Et on peut souffrir à un droit constitutionnel d'aller voter. En fait, moi, ce qui m'a compris, c'est que j'ai l'intention, s'il s'accorde, s'il s'accorde, s'il s'accorde, s'il s'accorde, s'il s'accorde, s'il s'accorde, s'il s'accorde vers le privé-council, qui veut dire encore que j'ai un droit constitutionnel, pour maintenir mon pied-cord. Mais seulement, j'apprends aussi que M. Yafan Rahman, il dit comme ça qu'il s'accorde pour encore qu'il s'accorde. Mais seulement, entre-temps, il n'y a pas d'accord avec la cour. Peut-être que M. Yafan Rahman est capable de dire... Oui, M. Yafan Rahman, qui est commissaire électoral, il n'y a pas d'une clause, qui est membre du pièce d'identité, comme mon driving license, mon passeport capable de servir, même mon 5-cord capable de servir. Mais il y a une grande crainte. Il y a une grande crainte à bord du nouveau corps d'identité. Une crainte électronique vautique. Électronique vautique qui est capable de représenter un grand danger. Électronique vautique, il est capable de mettre la croix sur un candidat qui est capable de paraitre un bon candidat. Il est capable de mettre la croix sur un candidat qui est capable de paraitre un bon candidat. Il est capable d'être 30% d'abstention. Avec Électronique vautique, il est capable d'être 3% d'abstention. 27% capable d'aller pas ici, ou bien il est capable d'aller pas. Ça va dans cette technologie. Il est là, il est présent, il est réel. Avec Électronique vautique, on n'est pas un expert informatique. Mais on finit qu'il y a une vocation de consulter plusieurs experts que je finis en moi avec Électronique vautique, capable de fouser, capable de tré électionner. Et bien, un dictateur moderne n'est pas venu. C'est pour rappel mon plaidoirie dernier jour. Dernier stéphane qui m'ont fait devant l'arbre suprême. Un dictateur moderne n'est pas venu avec la force. Ce n'est pas servi de violence, ce n'est pas servi de ruse, ce n'est pas servi de technologie. Un dictateur moderne, vous finis avec technologie. Ce n'est pas pour envahir la liberté, ce n'est pas pour enfreindre la liberté à travers la technologie, à travers la surveillance. Merci. Au fait, M. Iapan Rahman, il vient de dire de la radio qui n'a pas servi d'électronique vautique dans l'élection à venir. Mais, mon partage, mon craint avec mon counsel parce que l'information qui, moi, m'a finit à trouver dans l'internet, c'est l'un qui est déjà ready pour provoquer mon risque avec le système électronique vautique. Et aussi, pour Bantimoun, qui est intéressé pour qu'on ait un peu plus, ce n'est pas pour rentrer dans l'internet, ce n'est pas pour Harry Ké Prasad. Ce n'est pas pour l'intervention, comment il vient de trouver quelle quantité de problèmes il y a avec un système EVMS. Alors, ce système-là est trop dangereux pour une population démocratique et qu'il est mal placé dans l'armée de nos politiques. Merci. Vous avez une question ? C'est bon ?